Merci d'être avec nous, Mathieu Loga, qui travaille pour Coolmore évidemment. Tu viens d'acheter le 294, donc l'actuel top price, un fils de Fastnet Rock, c'est ça ? C'est ça, donc je l'ai acheté pour l'équipe, pour Coolmore bien sûr. Nous, on croit encore beaucoup en Fastnet Rock, c'est un cheval qu'on connaît extrêmement bien parce que c'est les Leading Sire en Australie, année après année. Donc voilà, là c'est un très très beau cheval, une super famille. Donc on pense vraiment que c'était l'un des meilleurs chevals de la vente, y compris depuis le début de la vente de samedi et dimanche. Donc on est vraiment très content de l'avoir eu à ce prix-là. D'accord, donc vous pensiez franchement l'avoir pour plus cher ? On pensait vraiment qu'on allait devoir mettre un peu plus d'argent pour l'avoir, donc on est très content et puis on est content d'acheter encore une fois un cheval de l'écure et des monceaux qui sont des bons clients à nous. Et à chaque fois, de travailler bien fait avec eux, donc c'est génial. Alors on va se faire un petit focus sur Fastnet Rock justement, c'est un fils de Daniel. Combien de jument il a saillis cette année ? Alors cette année, il a fait en Irlande à peu près 150 juments. Ce qui nous convient parce que c'est un cheval qui s'aille beaucoup, extrêmement beaucoup en Australie. Donc on ne cherche pas non plus à le pousser trop en Irlande. Monsieur Magnet s'est associé, on s'aille beaucoup de leurs propres juments. Donc c'est encore une fois la preuve qu'on croit encore beaucoup au cheval. Donc voilà, il est reparti en Australie, il va faire encore beaucoup de juments là-bas parce que c'est l'étalon là-bas en Australie, que ce soit sur les champs de course ou dans les rignes des ventes. On rappelle son âge à Fastnet Rock ? Fastnet, il l'a. Je ne vais pas vous raconter de bêtises, je ne suis plus sûr à l'année près. Il est 2001, voilà. 13 ans. Et donc ça fait très peu de temps finalement qu'il fait la monte en Europe ? Voilà, donc en Europe, il a ses premiers trois ans cette année. Le cheval, c'est vrai qu'on n'a pas voyagé les premières années. C'est un cheval qui a été élevé en Australie par Coolmore d'ailleurs, qui a été couru par Coolmore. Et en fait, on l'a ramené en Irlande seulement une fois qu'il a conservé ses premiers très bons résultats en Australie. Et puis pour amener de Danuil encore une fois en Irlande. Et pareil, au cours de ses premières années de saillie à Coolmore, Irlande, il a saillé environ 150 juments aussi ? Tous les ans, il a toujours saillé, à part la première année parce qu'il est arrivé très tard en fait dans la saison de monte. Il a commencé saillé en première année en mois de mars. Donc on avait réduit vraiment son nombre de saillies. Donc ce qui fait qu'il n'a qu'une quarantaine de trois ans actuellement à l'entraînement et en course. Mais les années après, il a toujours saillé entre 150 et 180 juments. Pour terminer son prix de saillie à Fast & Troc ? 60 000 euros cette année en Irlande. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Merci.